Bonjour à tous et bienvenue sur le briefing du Swim Run Man Grand Lac de l'Afrique by Aide, 5ème édition. On est très heureux de vous recevoir ici sur les plateaux mathésins pour cette 5ème édition. Comme vous le constatez, on a décidé avec Florent une fois de plus de dématérialiser le briefing pour éviter de vous retrouver tous au même moment, au même endroit sur le village Swim Run Man France Cérise. On est très heureux de se retrouver une nouvelle fois cette année avec vous ici au Parac de l'Afrique. Une année encore difficile, petite pensée à tous les participants qui avaient prévu de faire le Swim Run Man Gorge du Verdon, celui d'Andrin, Serpenson et de l'Île-de-Vassivière. Malheureusement, le Covid est encore présent cette année et on a dû une fois de plus annuler ces 3 événements sur cette première partie de saison. La frais est là, la frais est au rendez-vous comme l'année dernière et c'est pour ça qu'on est très heureux et on a déjà hâte de vous voir sur cette ligne de départ demain matin. Je vais essayer d'être bref et rapide pendant une dizaine, quinzaine de minutes pour vous parler de la journée de demain et le bon déroulement de celle-ci. Alors, soyez très attentifs, restez bien jusqu'au bout, il y a des informations importantes à connaître. Et c'est parti pour ce briefing. Vous êtes donc engagé demain sur les formats sprint 15 km, classique 23 km ou verticale au Tilo Merit Race 31 km. En début de semaine, on vous a fait parvenir un roadbook. Merci de prendre le temps de le lire. Il y a toutes les infos nécessaires pour le bon déroulement de la journée de demain, notamment sur tout l'aspect sanitaire et la mise en place que nous mettons sur le village Sumraman. Donc, merci de prendre le temps de bien lire toutes les informations du roadbook que nous avons envoyées par mail. Nos épreuves Sumraman France sont plutôt exigeantes. Avec Florent, on veut que tout le monde rallie la ligne d'arrivée, que tout le monde reparte avec la médaille finisher autour du cou, mais pas à n'importe quel prix. Par là, je veux dire qu'on est sur un sport plein de nature, on est dans un cadre libre, mais il y a des règles à respecter. Le swimrun, c'est un sport, un sport à part entière. Ce n'est pas du triathlon, ce n'est pas du triathlon, il y a son propre règlement et je vous remercie d'avance de déjà respecter ce règlement et le swimrun. La plupart d'entre vous allez partir demain en binôme pendant des heures. Je me le dois de vous rappeler, mais c'est une règle fondamentale du swimrun. On part à deux, on termine à deux. Vous avez le droit à 5 mètres d'écart en natation et 15 mètres à maximum en course à pied. Si vous ne respectez pas ces écarts, avec Florent, on devra prendre des sanctions avec sans doute des disqualifications. Merci de respecter ces deux règles principales du swimrun. Pour rappel, concernant les distances de demain, le format vertical au Tilo Meric Race, donc 31 km avec 25 km de course à pied et 6 km de natation pour un total de 16 transitions. Le classique, 23 km, 19 km de course à pied et presque 4 km de natation. Le format sprint, lui, 15,5 km, 12,9 km de course à pied et 2,5 km de natation pour un total de 12 transitions. Allez, petit point sur le départ et les navettes, comment ça se déroule, comment ça fonctionne. Tout d'abord, en raison des travaux qui ont lieu sur la route nationale qui longe le lac de la Frée, on a dû dématérialiser le départ avec Florent. Donc le départ se trouve toujours sur la commune de Saint-Eau-Fray mais plus sur le lieu dit d'Éténaud et qui se trouve 2 km un peu plus au nord de celui-ci. Un run de 2 km à effectuer avant la première entrée d'eau. 2 km avec le masque obligatoire avant d'entrer dans l'eau. Des poubelles seront à votre disposition pour jeter vos masques. Demain, le départ du vertical aura lieu à 7h30. Le classique à 9h15 et le sprint à 9h30. Pas de changement sur les horaires de départ. Merci de vous présenter 10 à 15 minutes avant l'heure de départ sur la ligne, s'il vous plaît. Concernant les navettes, les navettes partiront de la prairie de la rencontre. Elles sont bien entendu réservées uniquement aux participants. Ne laissez pas de sac de boisson à l'intérieur de la navette. Le masque est bien sûr obligatoire à l'intérieur de la navette. Il y en a à peine pour 5 minutes pour se rendre au niveau du départ. La navette vous laissera et il y aura une marche d'approche d'environ 800 m à 1 km pour vous rendre directement sur le site du départ. Les navettes pour le vertical partiront dès 6h45. Pour le sprint et le classique, dès 8h15. Merci de vous rapprocher des navettes 5, 10, voire 15 minutes avant le départ qu'on puisse rentrer tranquillement dans les navettes et bien penser à votre masque. Le port du masque est bien obligatoire dans les navettes. Ce sont donc ces mêmes masques que vous allez garder du moment où vous rentrez dans la navette. Vous sortez de la navette, vous vous rendez sur le lieu du départ, à pied. Vous gardez votre masque, vous parcourez les 2 premiers kilomètres du swimrun, vous jetez votre masque et vous continuez le swimrun sans masque. Pour que vous compreniez bien la logique des navettes, les parkings sont à disposition à la frais. Nous comptons sur vous pour garer tout vos véhicules à la frais et utiliser les navettes. Il n'y a pas de place de stationnement au niveau des départs comme l'an dernier, encore plus ou moins cette année. Donc merci de bien garer vos véhicules au niveau de la frais, de prendre les navettes et de toute façon, la frais est le point de rappartement de toutes les courses puisque le sprint et le classique vous connaissez directement sur le village Sumranman à la frais. Et le vertical, des minibus vous ramèneront directement également sur le village Sumranman à la frais. Concernant les spectateurs qui veulent se rendre au départ, vous allez être bloqué à 1 km du départ. Donc vous pourrez vous stationner directement sur un parking réservé à cette occasion sur la plage des Miradou. Il faudra vous rendre après à pied directement avec les participants faire un kilomètre pour vous rendre directement sur le lieu de départ puis retrouver votre voiture au parking du Miradou. Voilà, aucune voiture n'est acceptée sur le lieu du départ. Toujours au niveau horaire, ouverture du village Sumranman demain à partir de 6h. Le port du masque comme aujourd'hui est obligatoire sur l'ensemble du village. Vous pourrez vous changer dans les WC mais vous ne pourrez pas nous laisser des affaires à part vos clés de voiture que vous pouvez laisser à notre temps de consigne dès le matin. Mais nous ne gardons pas les sacs. Pour en finir avec la partie logistique, le vertical, vous pouvez nous laisser votre sac le samedi directement au retrait d'Ossar. Ce sac, on va le prendre à 1,244 et on va le monter au sommet du vertical. Vous pourrez une fois là-haut récupérer vos affaires, vous changer, redescendre avec votre sac. Une fois en bas, des navettes vous attendront pour vous ramener directement au niveau de la frais. Concernant les parcours, d'une manière générale, j'espère que chacun a conscience de la chance qu'on a de pouvoir évoluer ici en plein cœur du plateau mathésin. Véritable terre de sport de pleine nature avec notamment la verticale du Grand Race. la Sky Race des Mathésins, le Tri de Pierre-Châtel et j'en passe. Vous êtes au pied des portes du Parc National des Écrins et au pied de sommets emblématiques des Alpes. Profitez du cadre, profitez de la vue, profitez de la nature, mais respectez-la. On aime avec Florent quand on quitte les lieux et que les locaux, les organismes environnementaux nous disent qu'on est un exemple pour beaucoup d'autres organisations. On fait notre part du travail, à vous de respecter votre part du travail et de respecter le milieu dans lequel vous allez évoluer demain toute la journée. On est sur un objectif à zéro déchet, vous êtes sur un événement éco-responsable, en dehors des zones de ravitaillement, aucun déchet ne sera toléré. J'insiste, vraiment, aucun déchet ne sera toléré en dehors de ces zones de ravitaillement. Si on voit quelqu'un jeter le moindre déchet ou autre, ce sera la disqualification directe sur l'événement. Sur l'ensemble des formats et les distances, le run 1, la corde est interdite, vous n'avez pas le droit de vous attacher toute la partie du run 1, vous allez partir en mastart, vous allez devoir jeter votre masque au bout de 2 km, donc interdit de s'accorder pendant cette première partie de course à pied. Une fois que vous aurez jeté votre masque, vous allez bifurquer sur votre droite un single très pentu sur 200 m, donc restez bien vigilant avant cette première entrée d'eau. Le single est très étroit, vous serez encore nombreux à ce moment-là, donc merci de faire attention dans cette descente. À chaque entrée-sortie d'eau, vous aurez une pancarte vous indiquant la portion et le profil à venir. Donc si vous êtes un peu perdu pendant l'épreuve, pensez à jeter un petit coup d'œil la flèche qui vous guide vers la sortie d'eau avec le nombre de mètres à réaliser. Idem, quand vous sortez de l'eau, vous avez la distance à parcourir pour vous y retrouver plus facilement. Pensez-y. En ce qui concerne la partie course à pied, merci de suivre le balisage ici, donc rue balise plus flèche tout au long du parcours. Cette année, je touche du bois, on n'a pas eu de problème de débalisage. Malheureusement, ça peut arriver chaque année, c'est déjà arrivé sur nos événements sur Brandman France. On n'est pas à l'abri d'imbéciles qui décident de débaliser une partie de notre parcours, donc soyez attentifs. Les rue balises sont posées à peu près tous les 20-30 mètres. Si vous voyez que pendant 200 mètres, il n'y a plus de rue balise, posez-vous les bonnes questions. Revenez en arrière à l'intersection et jetez un coup d'œil. Mais en général, c'est renforcé aux intersections par des flèches en plus de la rue balise. Si vous êtes en groupe, ne suivez pas bêtement les jambes devant, manque de lucidité, on peut suivre le peloton. Vous êtes tous responsables. Merci de bien ouvrir les yeux, d'être attentifs tout au long du parcours. Concernant les difficultés du parcours, on est sur une partie trial sur l'ensemble du parcours. Pas de difficultés à part sur la première entrée d'eau où je vous ai dit c'était un single un peu plus compliqué. Et juste avant le premier gros ravito, on a des souches un peu sur la sortie d'eau, donc restez attentifs. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Faites attention aux chevilles, beaucoup de pierres sur l'ensemble du parcours. Donc, c'est important de bien rester attentifs sur l'ensemble de l'événement. Aux participants du vertical, il n'y a pas de zone de transition en bas du kilomètre vertical. On a pris la décision avec Florent d'interdire les bâtons. Ce n'est pas du tout dans l'esprit du swimrun. Il n'y a pas de matériel à fournir par une aide extérieure. Donc, pas de zone de transition en bas, on n'enlève pas la congee, on garde tout et on monte le vertical si on y arrive jusqu'au bout, jusqu'au sommet, en haut du kilomètre vertical. Pour la redescente, vous serez briefé tout en haut par l'équipe d'organisation de la verticale du Grand Cerf qui vous attendra au sommet du vertical. La redescente est très technique. On a mis des filets pour éviter que les pierres descendent sur cette partie-là. Merci d'être attentif également sur la redescente. Si demain, les conditions météo à plus de 1000 mètres d'altitude, ça peut tourner très vite s'il y a un peu de brouillard, on vous a balisé avec des flèches bien particulières dont on vous expliquera une fois que vous serez en haut du sommet. Mais soyez très attentif s'il vous plaît pour la redescente du vertical. Sur la partie natation pour les swims, il faudra viser les flammes head orange comme sur la photo ici. Les entrées-sorties d'eau sont plutôt très accessibles, pas de sauts à effectuer sur l'ensemble du parcours. Je le rappelle toujours, on n'est pas en triathlon, il n'y a pas des bouées tous les 100 mètres pour vous guider, ce n'est pas l'esprit du swimrun, vous entrez sur une portion de natation, une flèche vous indique le cap à suivre, à vous de trouver la flamme en face et de vous diriger pour prendre la meilleure des sorties possible. Je vous rassure quand même, il y a des bateaux des sécules tout au long du parcours avec des kayaks pour vous guider et on sera là si vous déviez trop la trajectoire. Concernant juste le vertical sur la partie big swim, on a rajouté deux bouées, la portion est tellement longue donc merci de vous diriger sur les bouées et de longer le lac sur votre droite, vraiment de rester à 5-10 mètres du lac maximum. Des kayaks seront là également pour vous guider sur cette grande partie natation. Rappel du matériel obligatoire couverture de survie et sifflé donc le sifflé pour la part qui se trouve directement sur les combinaisons ici par exemple où vous pouvez acheter ou avec votre propre sifflé ou acheter directement les sifflés sur notre village Swimramman et donc un masque obligatoire pour les deux premiers kilomètres du Swimram. Pour les équipes c'est un sifflé et une couverture par personne vous êtes nombreux à nous poser la question à chaque fois mais c'est arrivé plusieurs fois déjà vous pouvez vous perdre même si vous n'avez pas le droit de vous distancer de plus 15 mètres en course à pied je vous le rappelle mais s'il s'avère que vous êtes blessés tous les deux en attendant les secours c'est vraiment une couverture de survie par personne et un sifflé on est très strict avec ça on fait des contrôles avec Florent à l'arrivée et même au départ au hasard mais voilà merci vraiment de respecter ça le chasuble doit être toujours visible pendant le swimrun et le port du bonnet sur les parties natation pour bien vous repérer dans l'eau donc merci vraiment de respecter de respecter tout ça votre puce j'insiste mais à chaque fois on a le droit n'oubliez pas votre puce dimanche ne la laissez pas à l'hôtel la puce sera à rendre dès lors que vous franchissez la ligne mais n'oubliez pas s'il vous plaît votre puce le dimanche matin au niveau des ravitaux ils seront au nombre de 7 sur le vertical de 3 sur le classique et de 2 sur le sprint je ne vais pas tous les énumérer ils sont dans le roadbook donc merci de prendre connaissance de l'ensemble des ravitaillements sur le roadbook directement concernant le mail que vous avez reçu au sujet des gobelets pliables je crois que depuis 2019 et les premières épreuves qu'on a mis en place avec Florent on est très satisfait du retour qu'on a sur ces gobelets pliables c'est pas pour vous embêter nous aussi on est sportif nous on sait ce que c'est aussi de transporter son matériel mais voilà on avait marre de voir du plastique sur l'ensemble de nos ravitaillements du plastique jetable donc on a pris la décision avec Florent de nous imposer soit une flasque soit un gobelet pliable sur l'ensemble de notre parcours pour les ravitaillements mis à part le kilomètre 8.5 et ça pour conserver l'équité entre les premiers et le reste du peloton uniquement pour le classiqué vertical à ce kilomètre 8.5 on a mis des gobelets en carton pour que ce soit plus pratique parce que vous êtes encore beaucoup en peloton et on ne voulait pas qu'il y ait une file d'attente ou la queue directement à ce ravitaillement mais sinon pour le reste utilisation obligatoire d'une flasque ou d'un gobelet pour pouvoir boire sur nos ravitaillements autre point autre point les barrières horaires les barrières horaires il n'y en a pas sur le format sprint en revanche pour le classique et vertical vous en trouverez au kilomètre 12.3 2h27 pour y parvenir puis le vertical uniquement au kilomètre 23.7 qu'il faudra rallier en moins de 4h23 et le bas du kilomètre du vertical en moins de 6h03 les barrières horaires sont calculées pour une vitesse de déplacement de 7 minutes 30 au kilomètre et 3 minutes par 100 mètres en attes je répète 7 minutes 30 au kilomètre en course à pied et 3 minutes par 100 mètres en natation vous avez accepté les règles du jour en vous inscrivant les barrières horaires sont clairement indiquées lors de l'inscription merci d'en faire de même demain pendant la course même si vous êtes encore bien et pas votre coéquipier et vice versa vous êtes en équipe donc indissociable inséparable dans le cas échéant Florent ou moi on récupérera votre dossard et votre puce et on vous ramènera dans les meilleurs délais sur le village si on ramène un petit mot sur la partie secours la FF2S38 assurera la partie terrestre et la partie aquatique sur l'ensemble du dispositif Swimman sur la partie aquatique on a également des kayaks du club d'aviron de la frais que je remercie avec notamment une pensée amicale pour Vincent et Fabrice quelques rappels cependant si vous souhaitez abandonner hors cas de blessures graves merci de le faire à des points de contrôle c'est-à-dire à des entrées sorties d'eau ou à un point de ravitaillement entraidez-vous entre équipes entre swimrunners c'est l'esprit du swimrun ne laissez jamais un équipier seul ne laissez jamais même quelqu'un d'une autre équipe ou un solo tout seul prenez des infos et faites-en part à l'organisation le dossard numéro 38 est à environ un kilomètre il ne se sent pas bien voilà ça c'est vraiment important merci de jouer le jeu à fond en cas de pépin utilisez vos sifflets et vos couvertures de survie pardon 6 coups de sifflets en cas de problème je répète même si vous ne savez pas leur sortie de rail ou autre 6 coups de sifflets en cas de problème ne laissez jamais un coquillier seul on tâchera de vous trouver rapidement et enfin si vous abandonnez on s'occupera de vous et on vous rapatrira au niveau du village Sumranman dans les meilleurs délais possibles allez dernier petit point et après j'en ai terminé avec le briefing un petit mot concernant les accompagnateurs et les spectateurs merci de respecter le port du masque sur le village Sumranman France sur la ligne d'arrivée et les points sur le parcours également où vous retrouvez nombreux à voir passer les coureurs sur le roadbook on vous a ciblé des points bien précis merci de vous cantonner à cela des parkings sont à disposition sur ces endroits là facile d'accès donc merci d'aller voir les coureurs sur ces endroits là pour les coureurs et les coureurs Sous-titrage FR ?